On a collé trois mille post-it sur les murs derrière moi. Derrière certains post-it y'a des défis, des questions. Et moi mon but c'est de trouver le post-it avec une clé derrière pour pouvoir sortir d'ici. Et je vous propose qu'on décolle notre premier post-it tout de suite avec... Bah rien dessus. Est-ce que vous vous doutez bien qu'il n'y a pas trois mille questions et défis ? Donc y'a beaucoup de post-it où y'a rien. Hop ! Y'a rien non plus. Oh ! Premier message ! Quoi ? La vidéo est sponsorisée ? Bah j'en parle dès maintenant ! Onkai Style Rail, le tout nouveau RPG stratégique de la série Onkai est enfin là ! Qu'est-ce qui est plus badass qu'un train ? Un train qui roule dans l'espace ! Vous allez voyager de planète en planète à travers la galaxie pour sauver le monde. En plus le jeu est gratuit sur PC et smartphone. Avec des données sauvegardées cross-plateforme pour ne perdre aucune donnée, peu importe où vous jouez. Chez vous, dans le métro, dans le bus, aux toilettes. Arrêtez de... on fait tout ça. Choisissez vos personnages idéals comme lui. Ou elle. Ou encore lui. Ou elle. Surtout elle. Augmentez leur puissance et terrassez de puissants ennemis dans de beaux combats au tour par tour. Mais regardez-moi comment c'est beau, c'est quoi ce poulet ? Votre aventure sera unique en fonction de vos choix, des ennemis combattus et des alliés à rencontrer. Bref, si vous voulez commencer votre histoire, vous connaissez, c'est le premier lien en description. Je vous laisse tester, on casse ta rail et nous on repart. Décollez des post-it là. Première question. As-tu déjà fait pipi dans le lavabo ? Je vous l'ai pas dit mais j'ai trois jokers pour pouvoir passer un défi ou une question. Par contre, si j'utilise ces jokers, c'est 100 balles à quelqu'un au hasard dans la rue. Donc je vais pas utiliser... c'est beaucoup 100 balles. Bon du coup, est-ce que j'ai déjà pissé dans le lavabo ? Euh... Alors ? Bah pour la planète, tout ça genre. L'écologie. Ouais, ça m'est déjà... C'était comme ça, j'économise les chasses d'eau. Bah ouais, j'ai déjà pissé dans le lavabo et alors ? T'as déjà pissé dans la douche toi ? Bah dans le lavabo ? Bah pareil ! Bah pareil ! Ah voilà ! J'ai honte en même temps que... Oh, tout le monde l'a fait. Un moment, faut arrêter hein. Ok, on continue. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. Y'a un post-it qui me... Mais... Abonnez-vous plus mettez le pouce bleu. Mais gros, mais c'est quand même une grosse coïncidence qu'il a été collé sur mon pied quoi. Trop fou. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. Ça fait durer. Mais mec, bah y'a rien. Je rappelle que j'ai trouvé un post-it parmi 3000 post-it. Ça me fait une chance sur 3000. C'est peu hein. Y'a rien. Oh, j'en ai un. Comment tu te sens maintenant que tu as quitté Webedia et que tu as ta propre structure, la bulle ? En vrai, pour être totalement honnête et transportant avec vous, depuis que j'ai la bulle, j'ai jamais été aussi bien. Je me sens chez moi, je me sens à ma place. Je peux faire tout ce que je veux, sans limites, sans contraintes. Du coup, j'ai aucun regret, c'était une bonne époque. Mais ça me convenait pas et ici, ça me convient parfaitement. Si j'ai envie de faire une vidéo avec 3000 post-it, je peux le faire et je trouve ça génial. J'aime penser à un truc auquel j'ai pas pensé au début. Ça vous a pris combien de temps pour les coller les post-it ? 8-9 heures. 8-9 heures ? Et c'est cool parce qu'il va falloir les ramasser aussi. Ça sera moins long. Ouais, bah c'est quand même chiant. Et non, je crois que j'en ai raté un. Lui. Ok. Comment ça, payer un billet d'avion pour les changer de production ? C'est les abonnés qu'on nous entend. De fou, bah on en reparle, genre. Oh, ça va me coûter cher, hein, le billet d'avion là, avec l'inflation et tout. Tu les parles du coup, ça ? Non, de ouf là ! Bien sûr, j'utilise un joker. Je pense qu'on va donner de l'argent dans la rue, vous êtes d'accord ? Allez. Bon, du coup, il faut que je prouve une personne pour mon joker. Eh, c'est pas tous les jours, en vrai, que quelqu'un d'un inconnu dans la rue te fil de son mal. Mais c'est pas si simple que ça. Et c'est pas si simple que ça, ça me gêne un peu. Bonjour, je vous dérange deux secondes. Euh, excusez-moi, je n'ai pas une poivre. C'est pas grave, je vous floute. J'ai perdu un défi et je vous donne juste 100 euros pour vous faire plaisir. C'est pour vous faire plaisir. Et c'est pour vous. Vas-y, c'est pour vous. Non, vous voulez pas ? Je veux, mais... C'est pour vous, c'est pour vous, vraiment. Ça me fait plaisir. Non, moi, y'a rien d'autre. Sérieux ? Oui, oui, oui. Merci. Y'a pas de ça avec plaisir. Au revoir. J'en ai déjà marre. Mec, le prochain, vas-y, fais un petit avion papier. Arrête, arrête, il est incroyable. Est-ce qu'il est pas trop mignon ? On rigole pas, par contre, là. C'est interminable. J'ai l'impression d'en avoir retiré tellement. Alors que regarde, genre... J'ai pas grand-chose. J'ai quasi rien retiré. J'ai pas précisé, mais c'est des questions que vous m'avez posées. C'est des défis que vous m'avez donné sur mon Instagram. Donc si jamais vous me suivez pas encore sur Insta, vous connaissez la chanson. C'est dans la description. C'est vos questions, c'est vos des... Oh, et justement, c'était... Oh, mais frère, ça va, là, les questions... C'était combien ta plus grosse OP ? En vrai, je vais répondre. C'était il y a deux ans. C'était une grosse OP qui avait duré sur plusieurs mois. Je crois que c'était 40 000. C'était 40 000 centimes. Encore une fois, je sais que vous connaissez aussi, mais les 40 000 sont pas dans ma poche directement. Les 40 000 sont dans la poche de ma société. Certes, tu peux défrayer plein de choses, parce qu'en tant que YouTuber, tu peux défrayer vraiment beaucoup de choses. En vrai, genre 3 000 post-it qui passent en pro, la comptable, elle va pas comprendre, mais je peux. Et après, oui, je me verse un salaire tous les mois. C'était une grosse OP. J'ai eu beaucoup de chance. J'en suis très fier, quoi. Euh... Non, non, pas ça. Non, c'est chiant de fou, ça. Tu lances un live de 5 minutes et tu dis absolument rien, tu réagis pas et tu coupes sans aucune explication. C'est horrible. Il faut savoir un truc, c'est que je suis quelqu'un qui supporte très mal le cringe. Et là, me dire qu'il y a des gens qui vont me voir 5 minutes. Je vais rien dire. C'est long 5 minutes, hein. Après, je fais un peu plus de tellement bon. C'est bon, ça fait ce que je suis à ça. C'est bon et c'est quelque chose qui est trop de un peu trop qui meurt. Je suis fat. J'ai pas de la sauce pour passer par un petit peu. J'ai pas de souleur. C'est bon. Alors, j'ai pas de souleur. D'oucle, j'ai pas de souleur. Oh c'est horrible, oh c'est horrible ! C'est affreux, j'ai hâte de voir la rediff, c'est vraiment hyper cool en tout cas. Continuons, 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 j'ai encore... Tellement de post-it à retirer là ! Donne-moi une couleur ! Vert. Y'a pas de vert frérot. Bah si ça, c'est vert. C'est jaune ! C'est vert pistache. Mais c'est jaune ! Les gars, dans les commentaires, dites-nous si c'est vert pistache ou si c'est jaune. Mais frérot, c'est jaune de fou ! C'est vert pistache. Mais c'est jaune ! C'est jaune qu'à 4 fois. Bah c'est jaune ! Putain, j'en ai pas ! Ah, une question ! C'est pourquoi le mariage ? Est-ce que tu comptes faire une vidéo ? Pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo-là, j'ai demandé à Adeline en fiançaille. Elle a dit... Oui. Ça a été hyper long pour euh... Frérot ! Faut savoir que je l'ai demandé en décembre 2022. Donc 2023, c'était impossible pour directement se marier. L'année d'après, pas possible. Ça prend trop de temps de faire un mariage. 2024, ça veut dire qu'on devrait déjà être en train de bosser dessus. Et on n'a pas le temps. Du coup, ce sera pour été 2025. Y'aura sûrement des petites stories. C'est là, c'est sûr et certain. Des vidéos pour préparer mon mariage, peut-être. Mais des vidéos de mon mariage... Euh non, on va garder ça intime. Parce que Lynn ne serait pas contente. Et c'est moi qui vais prendre après. C'est pas vous. Euh... Donc là non, là non, là non, là non, là non. Y'a rien. Oh, autant lui je l'ai. Y'a un truc, y'a un truc, y'a un truc. Fais le prochain tour avec un écarteur de bougie. Ah gros, ça me dégoûte. Ça va gros quoi ? T'as envie de sourire en vrai. Let's go. En tout cas, peut-être que ça... Ça me dégoûte. Ok gros. En tout cas, je salive beaucoup. Tu t'es sali ? Je salive. Ah, tu salives, ok. C'est bien. Alors, du coup, on va continuer à faire les faux-suits. Hop. On jaune le... C'te fait, vite. C'te fait. Ah, j'en ai un. Donne-toi une note sur 10. Maintenant... Maintenant là, je dirais 2. Et... Dans la magie. Dans la magie, je dirais 7. 7, c'est bien. Ah, ça me dégoûte. Ah, tu peux pas le prendre ? T'es sûr ? Non, ça va. J'étais sexy avant ou pas ? Ouais, t'étais clair sexy. Par contre, tu devrais me tourner le dos plus souvent. Ok, top. Non, mais les gens se comprennent. Non, mais j'ai compris, t'inquiète, tranquille. Tu sais quoi, lui là, je vois qu'il y a un truc derrière. Je le mets là, on l'ouvre vers la fin de la vidéo. Je sais pas ce qu'il y a, on verra plus tard. Je me dis en hauteur, genre, qui irait chercher ça ? Et vous, déjà, vous voulez aller dans un club échangiste pour essayer. Vous avez vraiment des questions... Les gars, sans déconner quoi. C'est vraiment des questions bizarres. Non, je partage pas. Ils enlèvent deux par deux, ça va plus vite, hein. La vidéo pourrait durer trois heures comme elle pourrait durer dix minutes. Ça va pas en manquer un peu ? J'ai rien fait. Frérot, c'est trop là ! T'es chiant. Regarde, j'ai retiré tout un truc, tout un penduleau, y'a rien ! J'aime dire que là, là, de tout ça, y'avait rien ? Enlève les quatre, là, parce que... Je vais me laisser là, juste pour stresser les gens. Non ! Frérot, y'a vraiment rien ! Je suis là, Maxime. Hé ! Putain, fort ! Est-ce que des anciennes connaissances sont revenus te parler après ton buzz sur YouTube ? Des gens qui me calculaient pas avant et qui sont revenus, oui, y'en a eu plein. En vrai, tu remarques quand des gens reviennent pour te voir toi, ou quand ils reviennent pour te voir parce que, bah, t'as eu de la visibilité. C'est pas grave, je fais pas attention, je passe à autre chose. C'est pas grave. Une couleur ? Y'a pas de vert ! Y'a pas de vert ! Je vais aller un peu vers le haut, parce que, là-bas, je suis pas allé. Attends, mais frérot, c'est trop loin ! J'invoque l'escapot magique. Hé ! Et le voilà, mon petit pote ! Escapolibur ou quoi ? Ex... Escapolibur. Allez, ferme-la. Je vais prendre ceux qui sont vraiment chiants à choper. Genre vraiment... Ouh là ! Y'a rien. J'espère juste que je fais pas ça pour rien. Nooon, frérot. Oh... Je... Allons-y, hein. C'est le classique, finalement. Comment ça, Guess ? T'as l'air beaucoup trop enjoué pour le truc, là ! T'as l'air beaucoup trop heureuse ! Y'a un problème, là ! C'est bien, mais c'est vrai, t'aurais la peau toute lisse ! Sur 40 cm ! On peut mettre une... Oh, une demi-jambe ! Non, on met une jambe. C'est long, une jambe ! Oh là là... Frérot... Elle peut mettre une bande de cirque à 12. Oh là, elle a collé, 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 elle a collé. Oh, ça va faire mal, ça va faire mal, ça va faire mal, ça va faire mal. Un, deux, trois... Ah, ça fait mal, ça, merde ! Oh... Oh, wow, wow ! Mais ça a hyper bien fonctionné, en plus ! Oh... Un, deux, trois... C'est ridicule ! Comment ça, deux ? Comme ça ? 3, 2, 1... Oh, wow ! Oh, mec, ça fait mal de... Eh, c'est trop drôle ! Miam ! J'en ai marre d'avoir mal. J'ai pas envie, 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 j'ai pas envie ! Ah, 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 ça fait... Eh, pour le temps, un point de plaisir, c'est grave drôle, j'aime trop ! Ça va prendre 20 ans pour repousser ! C'est ultra loin, repousser ! Ferme ! Mais tais-toi ! Rassure-moi ! Trois, quatre... C'est vrai ? C'est quoi, ça ? Quels sont les choix vestimentaires ou de style que tu regrettes ? Bah, déjà, euh... Bah, les cheveux violets, c'était pas ouf, quoi ! On aurait vraiment dit un Playmobil ! J'ai eu la crête aussi, dans mon enfance ! Oh... La crête, c'était pas une... hyper bonne idée ! T'as période sonique, aussi ? Ma période sonique ? Ouais ! Tu sais ça, avec tes petits pics ? Ça a quand même été genre... 4 ans de ma chaîne YouTube, attention ! C'était... C'était bien, comme ça ! C'était génial ! Ça fait une heure et demie que j'y suis ! En une heure et demie, j'ai enlevé ça ! J'en ai pour la journée ! Je suis abattu ! Ah ! Donne-nous un indice sur un de tes projets ! Bah, tu vois ! On va pouvoir s'asseoir et pouvoir répondre tranquille, tu vois ! J'ai quelque chose qui sort en septembre, sur lequel je travaille depuis deux ans, et un indice... Bah, vous savez quoi ? Dans cette vidéo-là, à certains moments, il y a des lettres qui popent, et ça vous donne le nom du projet de septembre. Je vous laisse fouiller ! Allez, on continue ! Je rappelle qu'il faut que je trouve un post-it avec une clé dessinée dessus, pour arrêter la vidéo. Tiens, lui, depuis tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose ? Non, il n'y avait rien. En vrai, par contre, regarde ! Quand tu te recules un peu, ça commence à... Je vais faire un dessin. T'as une idée de ce que tu veux faire ? Ouais, regarde ! Ah, c'est un thé à l'envers ! Ouais, voilà ! En vrai, je trouve ça bien, parce que ça permet, tu vois, qu'on ait une vidéo où on est un peu plus près. Oh ! Bah attends, frérot ! Oui. Poste un TikTok sur la reproduction des scarabées, sans donner de contexte. J'ai pas suffisamment fait de choses sans donner de contexte, hein ! Déjà, on devrait te savoir, hein ! Toi, tu sais comment les scarabées se reproduisent ? Bien sûr, regarde, je vais t'expliquer tout de suite ! Je crois que c'est vraiment pile le bon moment pour vous parler de la reproduction des scarabées rhinocéros. En fait, ils passent la majorité de leur vie sous terre, sous la même forme que vous. Des larves. Tu sais quoi, on va aller retirer l'autre qu'on a mis de côté tout à l'heure ? On parle une autre langue le prochain tout. Hola, vosotros, es mi señor Sora. Es bueno para vosotros ! Voy a quitar los postitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tres, diez, dieci-uno, dieci-dos, dieci-tres. No encuentro nada, estoy harto. Me vuelve loco, hein ! Loco, loco, hein ! Diffé, yo ciudad referido en espagnol. Paris. Oh, ay caramba ! Ok, j'en fais plus ! Oh, c'était long ! À quand le mini-vous ? Je crois que c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent. À peine j'ai demandé Adelaine en mariage qu'on me demande déjà l'enfant. Doucement, non ? Déjà, on va se marier, acheter une maison, on verra l'enfant après. J'ai le temps encore, je suis jeune. Un jour, j'aurai un enfant et je lui aurai dit, ici, ce sera un garçon. Je sais pas, je le sens. En vrai, vraie anecdote, j'ai tendré une vidéo avec EnjoyPhoenix sur un peu tout ce qui est médium, tout ça. Il y a une médium qui m'a dit que j'aurai un petit garçon. On va y croire. Si j'ai un petit garçon, on avait raison. Si j'ai une petite fille, je la retrouve. J'aimerais bien retirer cette partie-là. Est-ce qu'il pourrait y avoir des défis pires que ce que j'ai déjà fait ? Oui. En vrai, complètement, complètement. Par exemple, toucher à mes cheveux. Il y a vraiment un truc... Chez moi, tu touches pas. C'est mes cheveux. On peut s'attaquer à toi de toutes les manières, mais par contre... Tu fais ce que tu veux de moi. Mes cheveux, c'est non. Petite question en team. La taille de mes pieds... C'est gros, mec. Ça intéresse vraiment quelqu'un, ça ? Ouais. Comment ça, moi ? Je fais du 43... 44. 44. Tu savais que la taille de tes pieds, c'est la taille de tes avant-bras ? Ah ouais. Regarde. Et quand tu vois ça, frérot, t'as des palmes, mon gars. C'est fou, hein ? J'ai une nouvelle question. C'est quoi le surnom affectueux que tes parents ou tes grands-parents t'ont donné petit ? Mon père, il m'appelait Maxou. Parce qu'il m'appelait Maxime, Maxou. J'ai eu bonhomme. Ah si, j'ai eu titoun. Pourquoi tu rigoles ? Bah ouais, arrête de rigoler, tu t'es super mignon ! Tu m'as saoulé. J'entendais les post-it. Oh, j'en ai un ! Il est tombé sur moi. Est-ce que ça a été difficile de mettre ton couple sur les réseaux ? Ecoutez, en vrai, non. Alors, au début, ça a pris du temps parce qu'Adeline n'était pas forcément chaude pour se montrer. Ce qui est cool avec le métier d'Adeline, c'est que tout le monde connaît sa voix, mais tu connais pas forcément son visage. Du coup, de mettre son visage devant autant de monde, ça se réfléchit. Ça a pris trois ans, plus de trois ans. Mais quand elle était prête, ça s'est fait tout seul. Et vous avez été hyper cool avec elle parce que vous l'avez super bien accueilli. Donc, encore merci. Elle est très contente et même quand elle va en convention, elle a que des gens hyper respectueux avec elle qui ne l'appellent pas que la copine de Sora. Être réduit à juste la copine d'Eux, c'est chiant. Et vous le faites pas. Donc, merci beaucoup. Très content, du coup, ça se passe très bien. Et je regrette pas. Ta pire expérience lors d'un date, c'est quand je me suis rendu compte qu'en fait, c'était qu'une abonnée. Attendez, attends, j'explique. En fait, c'était entre mon ex et Adeline. J'ai juste passé une soirée avec une meuf. Donc, elle vient chez moi, on papote et tout. Et d'un coup, elle s'arrête et elle me dit, oh, t'es vachement impressionnant en vrai. Et moi, je commence à dire, mais attends, comment ça, en vrai et tout ? Dis pas vrai, hors des vidéos ? Je savais pas. Et la soirée s'arrêtait là parce que, bah, c'est pas possible quoi. Ça me met trop mal à l'aise. Impossible. Ok. Oh, non, pas, non, mec, non. Non, j'ai encore deux jokers. Fais-toi un sourcil fondu. Mais bien sûr que non, on est pour 2007. Hum, plaît-il ? Ça va être un joker. Ça va ? J'ai perdu un gage. Je dois filer 100 balles. J'ai deux billets de 50. Carré, carré, je suis pauvre. Ça va être toi. Et moi, 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 moi. Attends, c'est qui, frérot ? Il s'appelle comment ? Adrien, Adrien. Mais comment c'est Adrien ? C'est mon sales. Allez, hop, c'est toi. En premier, elle a dit Sauron en premier. Elle a dit Adrien, frère. C'était mon prénom. Elle a rien compris. Après, elle peut te payer un truc. Ok, vas-y, vas-y. Je vous laisse partager, ok ? Vas-y, merci. Allez, mise au, les gars. Salut. Y'a pas de soucis, salut. Mission réussie. Merci beaucoup. Nickel, ça fait plaisir, ça. Alors là, par contre, mec, vraiment. T'es ma genre, ça, là. C'est beau, y'a quasi plus rien, là. C'est magnifique. Ici, y'a toute une zone, là. Y'a forcément une petite question, un petit défi, je sais pas. J'ai du flair. Je peux te le dire. Eh, regarde-moi ça. Quel est le truc le plus déplacé qu'un abonné t'a fait ? Alors, ça m'est arrivé très rarement qu'un abonné me fasse un truc un peu bizarre. Et j'étais en train de parler avec mon ex qu'on était en train de rompre. C'est un peu délicat. Et j'étais au restaurant. Y'a un abonné qui rentre dans le restaurant, qui dit. Je vois que vous vous embrouillez. Mais est-ce que je prends une photo, s'il vous plaît ? Là, forcément, il faudrait se mettre à ma place. Je m'énerve. Je commence à lui gueuler dessus. Je commence à dire, mais frérot, mais t'es un malade. Pourquoi est-ce que tu me poses cette question maintenant ? Evidemment que non. J'ai pris la photo. J'ai pris la photo et je lui ai dit bonne journée. Et je suis retourné dans mon embrouille après. Tu vois, c'est pas non plus méchant, quoi. C'est un peu déplacé. Mais ça va. Aïe. Ah, ah, ah. T'as fait le lien ? Ici, on a un gros bloc. Forcément, un truc. J'en ai un. Est-ce qu'il y a un feat sur ta chaîne que tu regrettes ? Alors, des fois, on fait des erreurs. J'ai fait, je crois, 1400 vidéos. Et je crois qu'il y a peut-être un feat que, en effet, ça s'est un peu mal passé. J'aurais peut-être pas dû le faire. Maintenant, évidemment, je peux pas dire qui. Donc, ça va partir sur un joker. La personne est très gentille, hein. Mais ça collait pas du tout. Ça part sur un joker. Par contre, du coup, je suis coincé après. Ça, ça m'embête, ça. Du coup, s'il y a un truc un peu chiant, bah, je peux pas le retirer, quoi. Bonjour. Je viens de venir vous embêter. Je viens de vous donner ça. Oh, merci. Et ça peut vous aider un peu. J'espère que ça vous apportera un petit peu de joie aujourd'hui. Merci. Au revoir. Allez. Je me dis qu'on y est prêt. Je me dis que plus je retire de post-it, plus je me rapproche de mon but. Et je me dis que... Je me dis que non, 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 non. Pas juste après le dernier joker. On peut pas. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne me teine les cheveux en rose. C'est comme les post-it, là. C'est beau, le rose. J'ai pas de joker, de toute façon. Donc, je le fais. Après, moi, je vais regretter, je vais regretter, je vais regretter. Ok, là, les deux cales. Ah, ta gueule. C'est insupportable. Allez. J'espère que ça va rendre bien, hein. Ouais, ouais. Tu reviens, Micka ? Ouais, ouais, ouais. Moi, tu sais, là-bas, je suis mécano, hein. Ouais, ouais, la base, euh... Ça a du flou, j'aime bien, en sachant. Franchement, j'attendais à la pire. Avant, t'étais beau, mais là, t'es encore plus beau. T'es beau aussi, toi, t'es beau aussi, toi. Comment Adeline, elle va réagir ? Elle admire les sakura, là. Je pense que la passion des sakura va peut-être trop loin, frérot. Euh, Max ? Tu en as fait combien ? Jaune. Ah, donc, c'est jaune, déjà. Donc, c'est jaune, frérot. Bien sûr, c'est jaune. C'est lui ? Est-ce que t'as toujours ton tatouage au pied ? Oui. Je vais te le montrer. Regarde. Il est toujours là. Si un jour il s'est passé, je le referai autre part. Ah ouais ? Ouais, parce que je sais pas, je l'aime bien. Il me manquerait un peu, je pense. Oh, c'est insupportable quand j'y arrive pas. Déjà, c'est chiant d'y arriver. Si en plus, j'y arrive pas... Non. Laisse-toi pousser les cheveux pendant un an. Oh, il faut lâcher mes cheveux aussi, là ! Un an, ça va être bégé de fou. Tu la connais, la période de transition entre cheveux courts et cheveux longs ? Tu sais à quel point on ressemble à rien ? En vrai, j'ai toujours rêvé de voir à quoi j'en semblais les cheveux longs. Tu imagines, le rose est bon. Non, mais bon, le rose est bon ! Je vais faire les cheveux roses, déjà. Et quand ce sera revenu à la normale, là, je laisserai les cheveux pousser. À partir de juillet, jusqu'à juillet 2024, je me laisse pousser les cheveux. En gros, je vais regretter tellement fort, ça va être interminable. La clé de merde, là, elle est où ? J'en peux plus ! Ça me saoule, j'en ai marre. Faut en finir, là, stop. Moi, j'ai eu la principation rose, là, en vrai. Moi, c'est ma couleur préférée, donc en soit... Vas-y, on enlève les roses, hein. On voit une autre couleur. Bleu. On ressent la fatigue, là. En vrai, tu sais que les gens se rendent pas compte, hein, mais on a commencé le tournage à 11h30, il est 14h. Tu m'as dit bleu, hein. Frérot, c'est la clé ! Frérot, c'est la clé ! Regarde-la bien ! Regarde-la bien, frérot ! C'est bon, c'est fini, gros ! Je sais pas combien de post-it j'aurais retiré au total. Petit check des murs, celui-là, celui qu'on aura le moins fait, finalement, mais celui qui m'aura fait le plus souffrir. En vrai, c'est juste le haut, je l'ai pas fait, parce que j'avais vraiment... la flemme. Les potes, j'ai trouvé la clé. La vidéo, elle s'arrête là. Merci beaucoup à tous les chers... à tous les abonnés qui m'ont proposé plein de défis sympas. Abonnez-vous, le pouce bleu. Prochaine vidéo, dimanche prochain, à 14h14. Prenez soin de vous, et au revoir !